Édition spéciale ce matin sur Europe 1 à quelques dizaines de mètres de Notre-Dame de Paris. Avec nous au téléphone François-Henri Pinault, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez décidé, vous avez annoncé hier débloquer près de 100 millions d'euros des fonds pour reconstruire Notre-Dame de Paris. J'imagine votre émotion et en même temps vous avez décidé cela très vite. Ce sont les images qui vous ont poussé à annoncer ces sous importants pour vous, ces 100 millions ? Oui, c'est une tragédie qui nous a tous touchés. Moi en particulier, j'ai vu ma fille de 17 ans pleurer devant les images. C'est quelque chose qui nous a pris au trip avec mon père aussi. On a voulu réagir tout de suite. C'est un défi absolument incroyable qui se pose à nous. C'est une obligation, on a senti ça comme ça, une absolue obligation de devoir reconstruire ce bâtiment, cette cathédrale. Je trouve que c'est aussi, dans les temps qui courent, un geste aussi très symbolique. C'est un peu comme dans la création, on vient de l'entendre de la cathédrale. Ça doit être une œuvre collective que de la rebâtir et de la rebâtir très vite et complètement. Est-ce que vous avez reçu d'autres appels de l'étranger, d'autres personnes, d'autres fondations qui voudraient participer ? Moi, personnellement, non. J'ai reçu beaucoup de textos pour nous remercier du geste que nous faisons. Mais je crois qu'on sera beaucoup à participer avec chacun les moyens qu'il peut y mettre. Mais je crois que c'est important que nous soyons unis autour de ce symbole. Encore une fois, c'est le symbole de notre patrimoine. C'est notre histoire qui est en jeu, notre culture. Et puis aussi, quelque part, notre fierté nationale. Et donc, voilà, je crois que ça concerne tout le monde. J'ai voulu réagir très vite dans la mesure des moyens qui sont les nôtres. Et face à quelque chose comme ça, je crois qu'il faut être à la hauteur encore une fois. Merci François-Henri Pinault d'avoir été avec nous en exclusivité ce matin sur l'antenne d'Europa.